Bonjour et bienvenue au sixième épisode du calendrier de l'Avent, des concepts les plus importants pour comprendre la crise socio-écologique que nous traversons. Aujourd'hui, pour la lettre F, le mot est flux. Quand on décrit l'état d'une société, d'un pays, on utilise souvent les flux économiques ou les flux démographiques pour expliquer certaines évolutions. Mais on oublie souvent de parler du socle matériel de nos sociétés, ou en d'autres mots les flux physiques qui sont extraits localement, les flux qui sont importés ou exportés, ou des flux de pollution générés sous forme gazeuse, liquide ou solide. Dans son quotidien, chaque pays ou territoire a besoin d'eau, d'énergie, de nourriture, de matériaux de construction, de biens divers et variés pour faire tourner la machine. Une fois ces flux consommés, les ressources sont soit emprisonnées sous forme de routes et de bâtiments, soit deviennent des déchets, des eaux usées ou des gaz à effet de serre, soit sont exportées vers d'autres pays et des territoires. Pour illustrer tout ça, je vous propose de regarder ensemble le bilan de flux de matière d'Île-de-France pour l'année 2021. C'est une étude publiée par l'Institut Paris Région, effectuée par Cité Source, qui vient de sortir avant-hier. Je salue d'ailleurs les collègues qui sont dans les deux structures. Bref, en regardant cette illustration, nous apprenons que la région Île-de-France a importé environ 82 millions de tonnes, soit 6,6 tonnes par personne. Ces 82 millions de tonnes sont principalement composées de produits finis et semi-finis, de produits agricoles et d'alimentation, de combustibles fossiles, de granulats, de métaux et d'autres matériaux de construction. Attention, ici il s'agit uniquement des importations directes, celles qui traversent physiquement les frontières de la région. Mais comme on l'a vu, la plus grande fraction des flux importés sont des produits finis, qui engendrent eux-mêmes des extractions dans d'autres pays. Donc si on prend en compte l'empreinte matérielle, donc tous les flux qui ont été mobilisés directement ou indirectement par la région francilienne, alors l'importation c'est plutôt 148 millions de tonnes, soit 12 tonnes par personne. Le deuxième flux consommé par la région, c'est les extractions locales, qui reviennent elles à environ 23 millions de tonnes, soit 2 tonnes par personne. Parmi ces 23 millions de tonnes, on a les granulats pour 7 millions de tonnes, le blé pour 2 millions de tonnes et d'autres types de flux. Quand on ajoute ces deux valeurs, les importations et les extractions, on obtient environ 105 millions de tonnes qui rentrent dans le métabolisme francilien. Une fois consommés, ces flux ont 4 possibles futures. Premièrement, ils sont transformés et puis exportés, environ 44 millions de tonnes. Deuxièmement, ils sont émis dans l'air à travers la combustion des combustibles fossiles, 32 millions de tonnes. Ils deviennent détéchés, 50 millions de tonnes, ou sont recyclés. Et ils peuvent rester dans le territoire sous forme de stocks bâtis, de routes et de bâtiments, 25 millions de tonnes. Petite parenthèse pour les geeks entre vous, si nous faisons le bilan de masse du territoire, nous devrions avoir, flux entrant, donc importation et extraction, devrait être égal à addition au stock plus flux sortant, c'est-à-dire exportation et pollution. Donc faisons ce calcul pour le cas de la région Île-de-France, on aurait d'un côté 105 millions de tonnes et de l'autre 25 plus 126 millions de tonnes. Les calculs ne sont pas bons, Kevin, comme dirait l'autre. Donc le secret ici, c'est que les flux d'équilibrage ne sont pas inclus. En d'autres mots, pour utiliser les combustibles possibles, on a besoin d'oxygène, de dioxygène pour les brûler. Et ça, ce n'est pas comptabilisé. Donc soit que nous apprend cette étude, premièrement, on voit le côté insoutenable de la chose. Il s'agit d'un métabolisme complètement ouvert qui dépend d'importations non renouvelables. Deuxièmement, la région continue massivement à construire ce qui entraîne non seulement de l'extraction et de l'importation de flux pour la construction, mais aussi plus tard, dans le futur, de nouveaux combustibles fossiles et d'autres flux pour opérer et maintenir ce stock. Troisièmement, le recyclage et l'extraction locale ne peuvent pas répondre à la voracité des besoins de la région Île-de-France. Pour les trois cas, il faudra réduire la valeur tant au niveau de nouvelles constructions quant au niveau de flux de non renouvelables importés et exportés. Allez, à demain pour la lettre G. Sous-titrage Société Radio-Canada